Les amis se disent la vérité, par exemple, ou bête comme un manche. Je ne fais pas Kill Eben dans Stranger Things. J'ai fait aussi la sœur de Lucas. Code route, Mike, code route, code route. Bande de nazes. Bonjour, je suis Clara Suarez et j'ai 32 ans. On a pu m'entendre notamment dans Stranger Things, Elite, Unbelievable, des dessins animés comme Miraculous Ladybug. On a pu t'entendre dans le personnage d'Iben. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment tu es arrivée à doubler ce personnage ? Je faisais le pilote à l'époque et j'incarnais le rôle de Mike pour des essais, justement pour Netflix. Et à la fin de l'épisode, la directrice artistique me dit « Ah bah tiens, il y a une petite fille, est-ce que tu peux me la faire ? » Donc je lui dis « Bah oui ». Et je regarde, à ce moment-là, c'était Eleven qui était sous la pluie, crâne chauve, enfin crâne rasée, chauve du coup. Et je lui dis « Mais t'es sûre que c'est une petite fille ? » Elle me dit « Oui, 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 c'est une petite fille, donne-lui une voix de petite fille. » Bon, bah très bien. Et donc là, j'ai fait Eleven. Et après, de fil en aiguille, je suis restée à faire uniquement Eleven. Voilà. C'est dur parce qu'elle joue très bien. Donc, il faut vraiment la suivre. Et le peu qu'elle dit, parce que pour le coup, dans la première saison, par exemple, elle ne disait vraiment pas grand-chose. Mais le peu qu'elle dit est très nourri. Et on sent qu'il y a un vrai traumatisme de cet enfant qui s'exprime très peu. Donc chaque petit « oui » ou « non » ou chaque petit mot, il faut vraiment le nourrir à fond. Donc, c'était un exercice et c'était très très chouette. Les amis se disent la vérité ? Par exemple. Ou « bête comme un manche ». C'est ma voix. Mais en plus, pour le coup, la saison 1, comme elle était petite, je vais vraiment donner un petit peu une voix comme ça. Toute douce. Et maintenant, de plus en plus, je suis là. Même dans la dernière saison, je me rapproche de ma voix. Puisqu'elle a quand même une voix plutôt médium. Donc, je grandis en gros avec elle, quoi. Alors, je ne fais pas K-11 dans Stranger Things. Dans la saison 2, j'ai fait aussi la sœur de Lucas. Code route, my code route. Code route. Bande de naze. Je fais beaucoup de voix d'enfant. Donc, des petits garçons s'appelaient du tout petit. Du tout petit bonhomme qui va parler comme ça et demander sa maman. Et après, tu peux le faire grandir petit à petit. Et puis, jusqu'à ce qu'il soit un peu en ado. Voilà. Et que, voilà, ça suffit maman, tu m'embêtes. Voilà. Les garçons, c'est à peu près la palette. Et puis, des petites filles aussi. Un peu des petites filles qui vont aussi parler comme ça. En disant « Maman, s'il te plaît, j'ai envie d'une glace ». Et petit à petit, elles grandissent. Et pareil, après, elles prennent ma voix et deviennent des voix d'Eleven. Et après, c'est ma voix. Je fais beaucoup de peste. J'aime bien. Elles sont drôles à jouer. En fait, voilà, on prend un petit peu ce ton-là. Et on juge les gens. Voilà. Et là, on a une peste. C'est assez marrant à jouer, je trouve. C'est la peste qui va parler aux garçons. Et qui, lui, va un petit peu dire « Ça va, en fait ? Viens pas me chercher des noises, d'accord ? » Voilà. Je fais des scènes entières où je fais le garçon et la fille. Et ils se parlent. Ce qui est très compliqué, et c'est ça qui est dur quand on fait des enfants, c'est de garder cette naïveté et cette innocence qu'à nos âges, on a perdu, forcément. Mais de garder un petit peu ces petits défauts de langage où ils butent un peu sur les mots ou des choses comme ça. T'as vu les cours de ce matin ? Je n'en pouvais plus. La prof, elle n'arrêtait pas de parler. Ouais, c'est vrai. Après, elle avait beaucoup de choses à dire. De toute façon, toi, t'es toujours intéressée par ce que dit la prof. Non, c'est pas vrai. Pourquoi tu dis ça ? Si, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501